et bien bonsoir aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente voilà on a fait un peu le tour des autres thèmes là c'est juste une petite vidéo pour vous présenter ce que je fais actuellement ce que je bricole actuellement on va appeler ça si on veut un vlog vrac vracos je ne sais pas encore comment on peut appeler ça en fait voilà je bricole un peu ces derniers jours et j'avais envie de vous montrer un peu ce que je fais on va commencer par par celui ci alors ça pour ceux qui me suis sur twitter vous avez vu les photos je crois qu'elles sont aussi sur mon facebook alors c'est un briquet de la marque consul marque allemande c'est un consul royal je sais pas si on peut voir à la caméra ouais ça va passer un consul royal donc en fait c'est le modèle de poche du consul de table que je vous ai présenté dans un de mes premiers articles disponibles sur mon site donc je vous invite à aller le voir et en fait il est arrivé dans un état la pitoyable c'est un c'est un c'est un vrai cas du beaucoup beaucoup servir dans les poches du coup tout leur vêtement était oxydé et très rayé de tous les côtés pareil pour la tête d'allumage qui à la base je pense devait être argenté ou chromé ou brossé je ne sais pas bon c'était innommable du coup il n'y avait pas grand chose à faire à part une grosse intervention et qu'est ce que j'ai fait tout simplement et ben j'ai passé quelques temps à décaper complètement briquet avec ce genre de outil à un monté sur une micro perceuse ce sont les petites brosses en acier quoi une brosse d'acier très pratique très pratique genre de petits outils et du coup j'ai complètement décapé en plusieurs passes avec eux là et j'ai fini par plusieurs couches de de mirror frotter et finir avec une petite brosse pour polir le résultat n'est pas parfait mais par rapport à ce qu'il était quand je l'ai eu c'est pas mal et après du coup je l'ai réglé révisé et rechargé et du coup on a un briquet qui fonctionne qui du coup fonctionne depuis ce jour là donc ça fait maintenant une semaine on tient la charge il est très agréable à utiliser donc c'est une de mes premières réussites alors il est plus très beau mais ça fait un bon petit briquet franchement un petit briquet bien bien agréable voilà ensuite toujours chez les allemands là c'est un feu d'or consul apparemment eu l'appel le 29 10 aussi fabriqué en allemagne de l'ouest en fait pour l'histoire c'est bel et bien un briquet consul qui a été vendu sur la marque feu d'or et en fait on trouve aussi chez feu d'or ce briquet là alors celui-là est vraiment vendu sous la marque consul donc peut-être qu'il vient directement d'allemagne je sais pas mais ça c'est un briquet qui a été vendu sous la marque feu d'or j'y reviendrai sur la marque feu d'or parce qu'il ya plein de choses à dire et beaucoup de négatifs et du coup là c'est vraiment un briquet qui sort des usines consul d'allemagne et qui est arrivé dans les stocks de chez feu d'or et c'est juste commercialisé par feu d'or mais en fait c'est un briquet allemand et alors celui là bas il n'y avait rien à lui faire tout ce que j'ai eu à faire c'était de le démonter comme ceci hop on enlève le carénage voilà et dessous on a une valve de recharge j'ai changé la pierre et on a une vis de réglage de flammes j'ai juste eu à changer la pierre et mettre du gaz et on a un briquet qui fonctionne voilà les briquets consul sont vraiment très impressionnant ils sont très fiables même encore aujourd'hui ils fonctionnent quasiment tous aujourd'hui je prends ce temps je touche du bois je n'ai croisé pour l'instant aucun briquet consul qui ne fonctionnait pas que ce soit de poche ou de table après attention je n'ai pas croisé tant de consul que ça voilà ce sont là je vais tu en croiser pour l'instant un peu moins d'une dizaine voilà et autrement aujourd'hui je me suis lancé dans la petite réparation de ce briquet là alors je posterai photo aussi sur facebook peut-être sur mon site peut-être sur twitter du coup qu'est ce que c'est cette espèce d'araignée alors en fait si vous voyez au milieu au milieu de l'araignée c'est de devoir c'est un briquet que vous devez reconnaître ce que je voulais présenter sur ma chaîne quand j'ai fait la comparaison de ce du modèle ancien et le modèle moderne c'est un briquet de flaminer silver match france pour enlever les pinces d'ailleurs hop je vais vous montrer une fois les pinces enlever voilà c'est très pratique ça toujours si vous bricolez un petit peu du petit bricolage ces petites pinces ça vous voilà ça c'est génial c'est juste génial ça ce sont des petites pinces de chez wolfcraft c'est pas ce qu'on fait de mieux mais on trouve un petit lot pas cher sur amazon ou en magasin de bricolage à vous de choisir en fait ce qui se passe sur celui-là c'est tout simple le briquet en lui-même est en bon état et fonctionne bien enfin je nettoie il n'est pas nettoyé du tout d'ailleurs le cuir n'est pas nettoyé mais en fait ce qui se passe c'est que les deux plaques de cuir se sont décollés et en fait il restait un résidu de colle du coup je passais un coup d'acétone pour dessoudre la colle à l'avantage quand on a un support un support métallique on peut utiliser de l'acétone c'est du coup beaucoup plus rapide pour dissoudre les résidus de colle et du coup je vais recoller tout simplement avec eux alors là j'ai utilisé de la colle nickel univis c'est une colle blanche à prise rapide c'est un peu un dérivé d'une colle blanche une colle à bois mais ça a l'avantage de coller aussi sur le métal et le cuir et le plastique aussi mais beaucoup moins bien que le plastique enfin tout dépend du style plastique bien sûr mais bon là du coup on a deux matériaux qui s'y prêtent bien du coup j'ai recollé une première face et on va je vais faire je vais faire la deuxième face et en fait toi le problème c'est que il a perdu toutes ses dessons basse de l'habillage en cuir donc voici la deuxième où je vais commencer mais à m'y attaquer et j'ai fait la première voilà donc on va faire ça avec rapidement hop on va prendre de la colle blanche nickel univis de chez patex pour pas ne faire de pub on va venir mettre hop voilà hop après je vais prendre un truc pour l'étaler on va venir étaler sommairement dans un premier temps bien s'intéresser au coin évidemment en plus le briquet a des arrondis donc pas hésiter à dépasser un petit peu au pire c'est une colle qui se nettoie plutôt bien donc pas de problème là dessus on fait la patouille alors si vous n'avez pas peur de vous salir les doigts c'est plus simple de le faire carrément aux doigts mais là comme je suis pas dans un atelier un jeu j'ai pas forcément de quoi nettoyer les mains tout de suite après donc je vais essayer d'en mettre le moins possible sur mes doigts voilà hop on a une belle on va essayer d'aplanir un peu tout ça comme ceci on réussit d'enlever l'excédent parce que trop de colle ne sert à rien et en plus ça fera une épaisseur inutile on étale bien en essayant de pas de faire trop de manque voilà j'en ai enlevé un peu trop tac voilà je mets ça de côté on va venir mettre notre plaquette de cuir bien placé hop avant que ça sèche je viens retirer l'excédent avec le doigt pour le coup parce que ça ne peut pas en mettre trop sur le cuir par contre attention mais après je vous dis on pourra nettoyer très facilement c'est une colle qui c'est toi voilà et là on va venir la placer comme il faut alors qu'elle prenne bien sa place et on va commencer tout simplement à venir mettre des pinces de serrage on l'a une de placer on vérifie qu'elle n'a bougé là ici on met notre et ainsi de suite pour faire pression comme ceci et on vient intercaler les autres à mettre une petite ça a bougé ça a bougé on ferait pas de salir salir le cuir on est bien on est revenu à sa place et je mets la dernière voilà et on va laisser dessécher ça une demi-heure et bien voilà on est quelques instants quelques heures plus tard après du coup que j'ai appliqué la colle et assemblée les deux côtés cuir de ce briquet france maintenant c'est collé lorsque je vous n'ai pas montré un c'est bon genre bien sûr j'ai enlevé toutes mes petites pinces voilà on peut les ranger d'ailleurs et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai nettoyé le plus gros des dépôts de colle que je vous ai montré pendant que je faisais ça il y avait des résidus de colle un peu tout autour du cuir du coup je les ai enlevés avec de l'acétone et puis gratter un petit peu donc ça devrait aller maintenant maintenant on va s'occuper d'essayer de le rendre plus présentable je pense qu'on va d'abord commencer par la partie métallique du coup partie métallique mirror alors mirror d'origine solitaire si le changeait pas dans l'écran de surface il ressemble plus à ça c'est toujours la même bouteille mais c'est plus la même marque maintenant c'est chez nquel en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un mirror du mirror 9 et j'ai rangé dans cette bouteille là pour le plaisir de regarder ma vieille bouteille de mirror voilà ça c'est mon côté complètement taré névrosé du coup le mirror c'est voilà ce cela même la formule cuivre aluminium c'est maintenant c'est la formule cuivre ça parce que pour les chromes etc il y a la version argentine version bleue mais je trouve que le finalement la rouge est bien plus efficace mais plus plus abrasif par contre alors on va essayer de rendre un peu de brillant faisait pas trop mettre sur le cuir s'attache un peu le mirror sur les surfaces tissus cuir c'est toujours un peu le problème de nettoyer des coups des briquets bimatériaux comme ça un cuir et cuir et chrome ou cuir et argent c'est le problème oui à peu près on dépose c'est un peu sommairement du mirror partout et puis on va commencer maintenant à bien frotter pour essayer de nettoyer au maximum tout ce qu'il peut y avoir comme comme crasse du temps mais il était plutôt propre dans l'ensemble de ce briquet là il n'est pas très abîmé c'est assez étonnant d'ailleurs c'est vraiment juste le fait que les deux plaquettes de cuir soit soit tombé le rendait comme une épave mais en soit il est vraiment dans très bon état j'ai détecté un ou deux petits pocs mais c'est vraiment pas grand chose voilà on va passer à un endroit du chiffon un peu moins sale et on va commencer à enlever le résidu de mirror et oui quand même tout de suite il commence à briller normalement on devrait attendre un petit peu pour voilà si vous voulez vraiment efficacement faire briller quelque chose vous faites ça vous laissez un petit peu pas beaucoup on va essayer quelques minutes le produit agir après l'avoir des déposés et ensuite seulement vous venez vous venez illustrer illustrer le votre votre objet mais bon quand on a un objet comme ça qui est très peu admis on peut très vite venir venir faire illustrer l'objet vous voyez comme ça brille tout de suite c'est devenu un miroir je sais pas si on voit bien différence à la caméra mais c'est devenu un véritable miroir il est vraiment très peu rayé c'est vraiment un plaisir si tout se passe bien il devrait retrouver une belle une belle gueule la graisse de la colle c'est un gros un gros résidu de colle je m'en occuperai après c'est pas très grave c'est pas très grave on va faire les parties donc mais alors niveau la guéchette niveau chrome il est vraiment propre propre c'est pas mal c'est pas mal maintenant on va s'occuper du cuir alors là il y aura moins de miracle parce que le cuir pour le coup lui est allumé il est un peu griffé il est décoloré des tâches donc tout ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement lui mettre un peu de un peu de graisse déjà avant d'envisager évidemment de faire un coup de cirage bordeaux éventuellement juste d'abord lui est un peu de graisse donc c'est la graisse qui sert à étanchifier et nourrir le cuir et il ya un petit un petit côté l'ubrication dedans on va juste un tout petit peu tout petit peu fond on va venir juste chercher un petit peu de graisse au bout de notre chiffon un peu trop et on va commencer à l'appliquer ce qui va nourrir le cuir et une part de le rendre plus brillant donc moi j'ai mis un tout petit peu de un tout petit peu de graisse au bout de mon chiffon et vous allez voir tout de suite il va avoir meilleure allure on est obligé de de frotter un petit peu pour essayer de détacher un petit peu superficiellement les tâches de poussière les tâches superficielle oui par contre la couleur n'est pas très stable voilà que du bordeaux s'en va mais c'est aussi que quelqu'un a déjà utilisé et c'est de le de le reteinte et peut-être on va laisser comme ça pour l'instant on va faire pareil le côté déjà c'est plus propre c'est pas brillant mais c'est plus propre il a foncé un petit peu forcément avec le côté humide de la graisse mais très peu je suis même pas bien sûr que ce soit vraiment du cuir peut-être un peu de jeu pas peut-être un faux cuir c'est très fin et très sec on n'arrive pas à voir maintenant à ce niveau là si c'est du cuir ou non donc pareil on applique la graisse on frotte un petit peu pour enlever les tâches voilà et bien ça va vraiment lui faire du bien mais encore une fois voyez comment il déteint je pense que quelqu'un a dû essayer de remettre un peu un peu de tirage bordeaux dessus je pense je dirais assez bien ça on va voir si on peut commencer à pouvoir illustrer dans mon frère c'est de laisser sucer un peu plus on va voir si on peut illustrer directement est ce que le cuir a déjà vu ou pas il commence il commence à ça commence à aller mieux si on voit bien si vous commencez à voir la lumière qui reflète dessus ce qui n'était pas du tout le cas avant c'est pas encore fou c'est pas mal on va parler de côté hop c'est pareil ça commence à s'illustrer un petit peu aussi on joue pareil un chiffon qui se colore c'est normal en tant que vous voyez pas vraiment l'objet changer de couleur c'est ça déjà je vous dis au toucher on retrouve un toucher cuir avant d'avoir une toucher très très sec qui n'était pas du tout agréable là on retrouve un toucher un toucher cuir toucher moelleux ça c'est l'intérêt de la graisse ça nourrit le cuir et il y en avait bien besoin peut-être leur mettre un petit peu faut pas hésiter un souris qu'elle n'a pas dû voir de graisse forcément sur le cuir depuis la nuit des temps je dirais au moins 30 voire 40 on va pas hésiter on va lui en mettre on va lui en mettre il en a besoin ça va lui faire le plus grand bien après tant d'années bien sexe stocké n'importe comment dans une boîte en plus je tiens grandement du bien et voilà donc là maintenant il reste plus qu'à nettoyer et que le briquet est tout beau tout neuf voilà donc voilà comment je remets à peu près à niveau un petit briquet je mettrai des photos avant après éventuellement voilà comme ceci voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à laisser un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux de twitter et facebook et d'aller visiter mon site où je pense faire un petit article peut-être là dessus sur comment je restaure ou je nettoie les briquets que je reçois enfin autre objet d'ailleurs voilà voilà sur ce je vous dis une bonne soirée et puis à la prochaine